Tombeau des trépassés. Après avoir fait une petite récap de où trouver les 7 tombeaux, on va s'intéresser cette fois-ci aux 5 artefacts du jeu. Alors certes, vous avez un premier tombeau qui vous permet de débloquer l'ensemble de l'histoire et de vous indiquer où se trouvent les différents tombeaux. Et en fait, le 7ème et dernier tombeau se débloque à partir du moment où vous avez des artefacts. Alors, je ne pense pas qu'il n'en faille qu'un, parce qu'à partir du moment où je les ai tous récupérés, moi j'ai été au pied du dernier tombeau pour pouvoir débloquer le tout dernier tombeau qui vous permet de débloquer le trophée associé à cette quête. D'ailleurs, ça s'appelle Héros de la Bretagne Antique, mené à bien l'ensemble des tombeaux des trépassés. Donc, initialement, dans le premier pack, vous découvriez l'histoire dans sa premier tombeau. Vous aviez 3 tombeaux à partir à la recherche dans l'ensemble de l'Angleterre, chacun détenait un artefact. Donc ça, je vais vous remontrer ce que j'avais fait à l'époque. Alors, je me souviens, j'avais des commentaires de personnes qui disaient, mais moi je ne le trouve pas. Alors, peut-être que Ubisoft a changé son positionnement. Malheureusement, moi, quand je l'ai fait, il était à cet endroit-là. Donc, je vais vous remontrer les endroits où moi je les ai trouvés. En tout cas, quand le pack 1 est sorti, moi, ce que j'utilisais énormément, c'était la vision qui vous permet d'envoyer des ombres et de repérer les petits éléments de lumière. C'est ça qui aidait à trouver les artefacts. À partir du pack 2, ils ont commencé à émettre des sons, des voix qui vous permettent beaucoup plus facilement de les trouver. Alors, peut-être que pour les premiers tombeaux, ils ont fait un copier-coller du système. Je l'espère parce que je trouve que ça rend leur détection et leur recherche beaucoup plus, entre guillemets, plus facilement, mais également plus divertissante. À ce moment-là, les objets étaient appelés artefacts et dans les deux derniers tombeaux, les inédits, ceux qui viennent de sortir au moment où je fais cette vidéo récap, on ne les appelle plus des artefacts, mais on les appelle objets d'eux et avec derrière le nom du tombeau dans lequel on y trouve. Donc, on va regarder ensemble où trouver ces cinq artefacts et à partir du moment où vous trouvez ces cinq artefacts, vous allez retourner dans le premier tombeau, je vous le montrerai. Et en utilisant ces objets, vous pouvez accéder au tout dernier tombeau caché du jeu, ce qui va vous permettre à la fois de clôturer l'histoire, mais également de débloquer le trophée héros de la Bretagne Antique. Tout de suite, on regarde où trouver ces artefacts. Le boutique 40, on commence par celui-là. Donc là, forcément, on a tout ouvert. Comme je suis reparti, il faut que je prenne les petits cailloux. – Je vous parle d'une petite pièce. et bien voilà pour notre deuxième quand même plus imposant annoncer ce n'est pas la sorti c'est marrant on aurait pu passer à côté par contre c'est pas la sortie il faut repasser alors lui je l'avais récupéré lors de mon premier ensuite le tombeau cassi velonos donc pareil je vais faire la traversée du tombeau résolu et on repartira du sarcophage final comme point de repère oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le troisième, Ventures Sous-titrage ST' 501 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 Tombeau Sous-titrage ST' 501 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 Et pourtant... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501